Très bien, je vais passer la parole à Martine Vaudner et je m'excuse auprès de vous Madame la députée, je vous avais zappé, passez-moi l'expression en même temps. Je vous en prie Madame la Présidente, vous êtes toute excusée. Monsieur le rapporteur, chers collègues, plusieurs études économiques mettent en lumière un creusement des inégalités salariales ces dernières années. Ce phénomène s'est accentué en effet de façon assez importante sous l'effet de la crise actuelle avec l'épidémie de la Covid-19. Paradoxalement, la pandémie nous a poussés à nous interroger sur la juste rémunération des professions en première ligne qui ne sont pas toujours les mieux rémunérées, bien au contraire. Cette proposition de loi pose dès lors la question de la place des salariés dans le partage de la valeur. Il s'agit là d'enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Aussi, notre groupe Liberté Territoire rejoint la position du rapporteur. Agir sur les inégalités au sein de l'entreprise constitue un véritable outil de justice sociale. Face au scandale des rémunérations des dirigeants de grands groupes, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour encadrer les rémunérations au sein des entreprises ou d'en limiter les écarts. Ainsi, en 2016, une proposition de loi du groupe GDR avait été adoptée. Mais sa principale disposition visant à imposer un écart maximum de salaire de 1 à 20 avait été rejetée à une voix près. Pour autant, si l'indécence de certaines rémunérations peut légitimement choquer, la mise en place de mécanismes contraignants de modération des écarts salariaux se heurte au principe de liberté de fixation du salaire, qui est limité s'agissant des salaires minimaux, mais qui ne l'est pas s'agissant des maximas. Ainsi, notre groupe salue le dispositif proposé par cette proposition de loi à son article 1er, qui contourne cette difficulté en recourant à un mécanisme incitatif pour désinciter à des écarts de rémunération supérieurs à un ratio de 1 à 12 et en alourdissant la fiscalité au-delà. Cependant, l'article 2 sur le plafonnement des très hautes rémunérations, malheureusement, ne nous semble pas être conforme à la Constitution. Vous le reconnaissez d'ailleurs dans votre exposé des motifs. Enfin, dans le cas malheureusement improbable où cette proposition de loi serait adoptée, on pourrait s'interroger sur les éventuelles failles qui permettraient de contourner le dispositif, comme les dons d'action. Je vous remercie et merci pour la très belle phrase que vous avez rappelée de l'abbé Pierre.